Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est PC Moulin et on se retrouve avec machin pour une vidéo sur James Bond, là on continue avec Pierce Brosnan voilà, et donc cette fois-ci c'est Demain ne meurt jamais ce qui est sûrement l'un des titres les plus ridicules je trouve alors que je pense qu'il y aurait eu de quoi faire avec le jeu de mots demain en rapport avec le fait que la une de demain, le truc, je pense qu'ils auraient pu faire un jeu de mots mais qui n'implique pas forcément de mort parce que là ça n'a aucun sens Demain ne fais pas la une le nouveau James Bond avec Pierce Brosnan alors Albert Broccoli est mort entre le précédent film et celui-là il était trop triste de voir Datton donc finalement c'est sa fille et son beau-fils ceux qui prennent la charge, donc Barbara Broccoli et Michael J. Wilson et depuis c'est le début de la descente en enfer sinon t'as quoi un problème Laura ? t'as un problème contre les gens de notre espèce ? t'es humanophobe ? c'est pas bien ? attends prends-la je vais la bafou alors le réalisateur c'est Roger Spottiswood et le scénario c'est un inconnu qui l'a fait ah 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 waouh c'est génial on retient bien les trucs alors bon le scénario c'est très simple il y a un navire britannique qui se balade dans les eaux internationales jusqu'à ce qu'il y ait deux avions chinois qui viennent leur dire hé vous êtes ce surnoseau et donc ensuite il y a un navire furtif il pète la gueule aux deux voilà il pète l'un des avions chinois je crois que l'autre survient enfin je sais plus euh non l'avion est détruit mais il a pu s'éjecter le pilote voilà par contre les mecs de trucs britanniques il y en a qui survivent mais ils se font abattre par le truc pour qu'il y ait pas de témoins de ce côté là oui un navire furtif et avec des armes chinoises pour faire croire que c'est les chinois qui l'ont fait voilà et en fait tout ça ça arrange à un monsieur donc voilà c'est important parce que toutes les pistes vont retomber vers lui ils vont envoyer James Bond vu que ça implique les britanniques un monsieur qui dirige un important réseau justement d'informations de médias puisqu'il se limite pas à l'information ouais de médias et donc le mec en fait il veut faire ça pour un but qu'on découvrira plus tard on y reviendra parce qu'il a fait une alliance avec quelqu'un et donc James Bond il va aller enquêter il va affronter pas mal de ses sbires il va rencontrer une agent chinoise qui est là aussi pour essayer de résoudre ce mystère on va voir son ex c'est l'ex de Superman ouais elle a couché avec plein de gens ouais et donc après plein de mésaventures ils vont empêcher les chinois et les britanniques de se foutre sur la gueule en montrant hé il y a un bateau ici hein ils s'infiltrent sur le bateau ils font tout péter et tout pendant que les autres ils font du rien dehors alors qu'ils essayent de détruire le navire furtif mais ils y arrivent pas ils sont tellement nuls hein ouais ils savent pas grand chose et à la fin ils se font plein de bisous et le mec on dit qu'il s'est suicidé voilà hein parce que voilà le mec il est important on peut pas juste dire hé regardez ce mec c'est un gros connard non non ça c'est irré son page on va dire la vérité il faut bien montrer que nous aussi on manipule les médias voilà c'est bien le message du film soyez tranquilles on manipule tout ce que vous voyez que rien n'est vrai c'est pas la peine d'hors gauche à regarder le journal télévisé voilà Jean-Pierre Perneau est un nazi voilà qui bosse pour un conglomérat néonazi n'est-ce pas ? tout est lié et donc au niveau des personnages nous avons le James Bond de Pierce Brosnan qui... moi j'aime bien sa séquence d'intro qui a été tournée en France mais ça se déroule en Russie parce que why not hein on sait que les hautes montagnes françaises avec du blanc partout ça ressemble à la Russie voilà c'est plus simple et donc dans cette séquence d'intro il fait un peu casse-à-tête parce qu'il doit arrêter un échange d'armes et des trucs comme ça hein sauf qu'à un moment donné ça part en couilles et ça va péter parce que James Bond dit si je m'en allais à la dernière minute en faisant un peu mon kéké parce que James Bond dit comme ça il aime faire des frayeurs à son truc parce qu'il est encore un peu rebelle du côté de Dalton mais suicidaire il a des tendances à se trancher les veines j'aime je pense t'en pense toi non il est surtout égocentrique il aime se faire remarquer tu sais il faut que pourquoi faire juste péter un truc alors que je peux le faire avec l'avion c'est plus cool ouais pour ça on verra que c'est moi il perd son ppk pendant sa mission aussi il perd comment le ppk je veux qu'on reste sur le ppk parce que c'est quand même ça on va dire que c'est son deuil dans la chronologie originale donc il faut lui laisser dans la course poursuite il y a quelle ? il y en a plusieurs c'est parce que quand ils se sont fait embarquer tu sais au truc des médias en Chine quand ils sont avec la moto il la perd à un moment donné avant avant ? oui puisqu'il s'évade de chez les méchants tu sais en déchirant les trucs et là il l'avait désarmé donc il l'avait déjà fait ouais donc rip le ppk parce qu'il nous aura quand même il viendra non mais je parle dans le chronologie originale oui justement je trouvais que c'était intelligent puisqu'on rejoignait l'ère moderne donc passé avec son remplaçant le p99 qui est magnifique aussi j'ai l'impression d'être Rick tu vois Rick et Morty là tu sais je parle en autant bon donc à la base voilà donc à la base il s'est mentionné que Q devait lui remplacer justement le ppk par le p99 qui est plus récent et qui est plus gros et qui est truc ouais bon moi j'ai le ppq il est déjà pas mal aussi voilà le ppq et le rat va vous faire une démonstration en testant un truc voilà finalement tant qu'à faire il décide que c'est la meuf qui lui file parce que la meuf a un tas d'armes dans son truc elle a pas vraiment de gadget je crois pas à part dans sa planque dans sa planque ouais ouais dans sa planque mais elle s'en sert jamais durant le film c'est pour ça que ça perd un peu elle a des gadgets mais elle se dit moi je suis Bruce Lee j'ai pas besoin de gadget bah non c'est comme elle était en infiltration elle en avait pas besoin ah mais sinon James Bond est bien porté dans l'humour dans celui-là ouais il fait beaucoup preuve d'humour là c'est le cirque pander il était bon il essaye même de buter Q parce que l'humour c'est bien hein je me rappelle encore la parodie de Boch où tu imagines qu'est-ce qu'il serait passé s'il avait arrêté trop tard le véhicule tu sais qu'il les percute les deux parle un peu de cette séquence la démonstration avec la BM avec Q il manque de le douter c'est quand il lui ramène la nouvelle BM qui est pilotée par le téléphone donc il veut montrer comme quoi il sait super bien s'en servir et qu'elle freine super c'est classe mais c'est une grosse pub pour la BM et ça va être d'ailleurs encore un des petits défauts j'ai trouvé c'est qu'ils appuient de nouveau trop sur le sigle tu vois à chaque fois faire un gros plan sur le sigle de la BM on avait compris que c'était une BM la moto tu sais ce qu'il manquerait pas c'est les transitions tu sais avec le logo de la BM tu sais comme Batman avec son logo de je trouvais qu'avec Aston Martin c'était plus comment discret ouais c'est à dire il avait une Aston Martin c'était de la pute pour la chaîne ou pour d'autres trucs c'est comme la montre ou d'autres placements de produits je trouve que avec Brosnan dans les films ce sera pas super discret en fin de compte on va bien te le mettre là quoi il nous écoute c'est dommage un peu parce que ça sort du contexte l'autre personnage qu'on a c'est Elliot Carver c'est le grand antagoniste joué par Jonathan Price et lui ce que je retiens c'est que bon déjà l'acteur a le look mais en plus dans les postures et tout il me fait penser même si le mec il a rien à voir avec le côté médias c'est Steve Jobs où il a ce côté non ils peuvent pas ne pas l'avoir fait exprès il lui ressemble il a les mêmes manières les lunettes le look voilà il parle de il manque avec le pull égocentrique la même manière j'ai le monde à mes couilles même plus à mes bottes là c'est mon type bientôt à son menton non mais c'est ça c'est Steve Jobs donc Apple est le vrai antagoniste du film voilà en fait ils ont essayé de nous avertir qu'Apple c'était très dangereux il faut se révéler mais personne n'a écouté le vrai message du film voilà une nouvelle théorie voilà 5 théories Didi Chandidui donc le mec il domine déjà un peu le monde grâce aux médias il fait déjà la pluie et le beau temps même si a priori il lui manque les médias chinois tu vois le monde chinois c'est un peu sa motivation oui parce qu'il a conclu j'en parle un pacte un pacte avec le général Chang pour avoir les ondes chinoises pendant ce temps l'autre il l'aidait à avoir le matériel je crois Chang justement pour ne pas pirater voilà c'est pas que ça c'est qu'il veut aussi être dieu c'est-à-dire créer l'actualité et surtout et Chang son but à lui parce que Chang il a bien raison c'est monter au pouvoir parce que la guerre contre le truc il a prévu d'envoyer un missile qui va détruire les membres du gouvernement et lui il veut prendre en mode général bonjour je viens poser mes couilles donc ils ont chacun un but de ce côté-là ça va au début je ne me rappelle plus de Chang donc j'avais l'impression que ça sortait de nulle part mais là ça va encore non non pour l'histoire il y a pire c'est juste ils appuient trop sur certains moments en fait s'il aurait en fait il aurait juste du dire oh les chinois je laisse tomber comme le truc avec les hélicos je veux dire en général quand tu essayes de raser quelqu'un avec des pâles les pilotes ils le font pas trop parce qu'une fois sur deux les pâles elles t'explosent dans la gueule mais bon c'était pas quoi en fait la guerre il la déclenche juste parce que pour lui il va avoir les ondes chinoises et pour avoir ça il faut qu'il trouve un moyen de mettre au pouvoir l'autre hein qui l'aide donc voilà c'est c'était et donc et donc rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ça c'est il veut aussi créer l'histoire ouais le buzz le buzz aussi ouais donc il a plein d'attentes et puis après il faudrait pas que ça retombe sur lui donc il faut qu'il y ait un bouquet mystère donc les anglais hein voilà je fais une petite nation voilà et donc c'est le premier méchant marié de James Bond tous ils ont eu des maîtresses des petits amis et tout souvent rien de bien solide c'est le premier marié bon le divorce il sonne un peu de façon brutale mais voilà c'est le premier marié c'est pas mal c'est à noter je sais pas toi oui mais son couple va déjà mal hein parce que justement il est trop ouais enfin dire il préfère un peu sa j'aime bien comment plus tard il rejette la mort de sa femme sur Bond parce que si tu avais pas forcé à s'allier à toi elle sera encore vivante voilà je n'ai pas du tout un problème hein c'est toi qui m'a obligé à la tuer le mec il a une mort gore hein par contre par rapport au truc je pense que ça a du valoir des censures il est broyé comme l'autre mais cette fois-ci c'est dans les trucs à journaux hein où il est broyé ce qui c'était bien gore si je m'en fais bien et James sans plus il est atomisé par un missile je crois voilà c'est ça et en plus James il en profite pour faire de l'humour tu seras la une des journaux de demain ou un truc comme ça voilà Bond c'est le mec il me fait penser au Ratio Ken dans celui-là tu sais les experts avec les lunettes de soleil ta Bond il s'en va et puis voilà il prend un café ensuite on a Wei Lin équivalente de Bond dans les services secrets chinois et puis pour une fois elle est crédible et elle le reste même si vers la fin c'est un peu trop lui ouais mais en tout cas une chose est sûre elle te poutre l'agent triple X elle le prend elle lui c'est un tank voilà machin la meuf c'est Bruce Lee tu l'envoies quelque part tu sais à main nue c'est pour ça elle a même pas besoin de les gagettes elle les laisse dans sa planque elle lui va à main nue ça débrouille plutôt pas mal la plupart de temps d'ailleurs ce qui me fait là c'est qu'elle croise plusieurs fois la route Bond c'est jamais dans des moments cool en général à part la première fois quand elle se fait passer pour une journaliste en général c'est en pleine bâton oh t'es là ça me fait beaucoup penser je sais pas s'il y a une inspiration à Léon et Ada dans Résentival ils se ressemblent quand tu regardes Léon il me fait penser un peu à James Bond mais plus Dalton tu sais dans la façon est mort bon des traits d'altern et Ada fait beaucoup penser à ce truc je sais pas si c'est fait exprès mais il y a beaucoup de points communs entre les mots plus longs mais je sais pas ça jamais vu ça comme ça mais c'est vrai que ça réflexion et il se ressemble beaucoup il y a beaucoup de ressemblances quoi qu'une pub de Batman ne sortait pas sachant que Résentival II est sorti après ce film 97 et Résentival II je crois que fin 97 ou 98 en tout cas plus tard oh je sais pas s'il y a eu non parce qu'il devait déjà être en cours de fabrication quand ils sortent c'est ouais mais faut pas oublier qu'ils ont refait le scénario parce qu'il avait un truc et au début Hadar ne ressemblait pas à ça Léon il était peut-être pas aussi et encore Léon ça s'est développé ensuite plus tard dans la franchise donc peut-être qu'il y a eu je sais pas de l'inspiration il a bien marché ce film donc ça c'est pas un critère de qualité voilà un film qui marche bien et qui sont des grosses bouses au niveau scénario ce que j'aime bien c'est le moment où ils sont menottés ensemble sur la moto c'était pas mal ouais ouais ils s'enfuient en fait de la tour par moments trop ils s'enfuient de la tour du méchant menotté ils prennent la moto c'est compliqué d'ailleurs la séquence avec la moto c'est juste génial on y reviendra pour la séquence il y a tout la tension dramatique pas mal de passage sympa c'est sûr ça se rapproche quand t'es menotté et puis ça fait plus vrai et puis comme dirait l'hôte ils t'ont pas fait un gros plan sur le visage avec un fond vert pour changer la tête et donc là c'est dommage c'est pas comme Dalton où il faisait plus partie ouais bon bah après là bas Dalton il aurait piloté la moto il serait mort il l'aurait piloté la moto il serait tous mort le film il aurait été tu vois Dalton je l'a fait je l'a fait non c'est pas un petit cube qu'ils ont c'est quand même un gros truc qu'ils ont sorti ouais à la fin il forme un bon duo bon ils se font pas mal retamés par les méchants les deux hein Jameson il se fait passer pour mort c'est ça qui lui échappe d'éviter d'être capturé bah même si sinon ça fait un petit côté de Moiselle en détresse il faut l'être capturé deux fois la première fois par l'autre méchant principal et la deuxième fois par son sbire qui la fout dans l'eau peut-être Jameson qui vient la sauver après avoir coincé l'autre dans oui c'est ça qui était un peu dommage ça aurait été pas mal qu'ils fassent chacun un coup un coup c'est un qui sauve l'autre et un coup c'est l'autre qui sauve ça va changer un peu ensuite on a Paris Carver incarné par Terry Hatcher c'est pas le truc où ils se foutaient la gueule dans Scream ou l'actrice qui pourrait incarner le truc je crois Terry Hatcher et donc c'est Lex de Bond concept sympa c'est une ex d'où Mavan parce que dans la série Loïs et Clark c'est la femme de Superman ouais mais donc Bond le mec il s'éclate bon arrête on va éviter de commencer à partir dans des trucs comme ça non parce que sinon moi j'ai commencé à élaborer une théorie autour de Casino Royale de 1967 comme quoi il se déroule dans l'univers la preuve il parle de Bond de celui des films à deux moments dans le film ils disent comment va l'autre homologue qui a repris mon nom le plus connu oh tu es la fille de Moneypenny bon il y a que pour M&Q que ça pose problème parce que c'est pas le même acteur voilà je sais pas si on fera un jour au truc il faudra remater le film il y avait des bonnes têtes il y avait Orson Welles, Woody Allen il y avait du problème surtout à la fin ouais bon après il n'a pas été très bien accueillu la critique tu vois les spectateurs et même encore maintenant c'est très mitigé ouais parce que c'est du Montipiton le machin tellement il craque oui donc le mouton elle meurt voilà après avoir aidé Bond c'est ce qui cause sa mort voilà il la retrouve dans un hôtel ouais parce qu'il n'a pas aimé le mari qu'elle le trahisse malheureusement James pourra pas se taper son cadavre comme le tueur et les joueurs et bien entendu le tueur on va pas la faire tuer il faut que ça soit Bond qui charge et que ça soit dans les médias parce que c'est pas drôle ouais c'est là où il y a un côté où c'est pour ça que je disais tout à l'heure le couple il est déjà pas mal attaqué parce que le mec il a pas pleuré beaucoup hein il l'a vite écrit hein l'épitaphe ouais mais donc James peut pas se taper le cadavre comme il y a le tueur encore à côté qui doit le tuer voilà c'est génial ensuite on a Henri Goupa c'est l'excellent hacker voilà qui l'a recruté et qui l'a expédié aussi rapidement quand Bond le prend en otage et que oh tu me sers plus à rien j'ai tous les moyens salut c'est bon t'as plus d'otage Bond hein 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 voilà donc c'est l'excellent hacker d'ailleurs il commence le film hein tu vois c'est l'une des premières scènes où tu le vois c'est un mec très connu un truc bon par contre le mec c'est le cliché du gros geek qui bouge pas trop de son siège il est gros barbu c'est le gros geek voilà c'est le gros geek voilà il y a eu de l'imagination en écriture de ce personnage on a Monsieur Stamper incarné par contre Soto voilà lui tu le sens bien c'est à qui il m'a fait il m'a fait penser lui quoi ? après ça rien à voir aux Russes dans le Punisher ouais ouais parce qu'il a la même coupe j'évite la marinière comme dans le truc et puis il est aussi froid il y a juste le côté médecin nazi qui est différent ouais c'est vrai il y a bien le côté allemand et tout bon après on peut se dire putain encore un grand blond qui parle très peu qui aime jouer avec les couteaux non mais putain parce que dans James Bond compte le nombre de grand blond qu'on a eu comme ça c'est vrai c'est vrai qu'il se foule pas il y en a eu au moins 6 grand il en a fait des gosses un 6 sur 20 films tu vois c'est à un moment donné il faut se calmer les gars et donc voilà dans ce point d'ambition impossible c'est où tu sors le catalogue des agents et puis tu finis toujours par prendre les mêmes le mec il connaît la torture des chakras ouais vieille technique enseignée par son sensei ouais pour ça c'est un nazi c'est quoi la technique déjà je m'en rappelle plus trop il t'enfonce des trucs là où tu as tes points de chakras donc un peu plus on est maintenant comme dans les pour que tu souffres mais que tu meurs pas en fait on est comme dans les animés japonais maintenant avec le pouvoir et la truc alors ensuite on a le docteur Kaufmann son sensei voilà c'est le mentor de Stamper mais il n'apparaît qu'une scène c'est lui justement qui bute Paris Carver et qui doit accuser le truc et le mec est installé tranquillement il parle de façon canale mais distingué en mode allemand bonjour je suis le docteur Kaufmann je suis le docteur Kaufmann il lui manquerait plus que le chat bonjour je suis le profil allemand non moi j'aurais dit il manquait plus les bottes et une tête de mort sur le col avec le fouet et il meurt tuer pare-bondes assez impidant c'est dommage putain le mec limite j'avais envie de plus le voir que son fils on va dire son élève ou que le méchant ou que le gros geek c'est normal puisque le méchant il fait que parler donc il faut contrebalancer par un sbire il ne parle pas ouais mais lui j'avais plus envie de le voir et on le voit presque pas mais c'est vrai que c'est une maladie qui va un peu s'affirmer quand même ce côté sbire qui parle pas ouais enfin là c'est un peu trop tard pour dire que ça va s'affirmer parce que c'est un truc qu'on a déjà eu pas mal de fois ouais justement là on est déjà dans le paroxysme c'est déjà un peu trop les bras droits qui parlent jamais tu vois et tout on a eu le coréen on a eu tout le monde les bras droits qui parlent jamais le japonais dans mon record tous mais c'est ce que je dis c'est pour ça que c'est un truc qui s'affirme et encore au tout début ils avaient une excuse parce que ils étaient différents physiquement sur un truc maintenant tu as l'impression d'être qu'ils ont bloqué sur requins alors il faut qu'ils soient grands non non ils ont bloqué sur Grant mais aussi peu doué de paroles que requins parce que Grant il parlait encore ouais il a même de la church il était intelligent ce qui est pas le cas de tous les sbires qui parlent pas en vrai ouais bon ensuite on a Charles Robinson incarné par Colleen Salmon acteur cool le mec c'est l'un des points positifs du film Resident Evil je trouve alors qu'il apparaît qu'au début et c'est celui d'Aaron aussi qui joue le black et là il joue du coup l'assistant est bonniche de M ouais parce que Bill Tanner il lui parle dans son dos donc il fallait un qui est vraiment à sa botte bonjour madame comment va la journée le maître le maître voilà c'est Renfield il fallait le quota noir chez les alliés c'est ça aussi bah ouais donc voilà ils ont pris et puis surtout il en fallait un parce que d'habitude le noir il a tendance à mourir j'ai de la peine pour lui hein tu sais dans son sérieux et tout mec tu veux pas changer de métier parce que M c'est une grosse pute mec on t'aime bien qu'est-ce tu viens faire là alors que c'est le truc qu'il a le plus marqué dans sa carrière encore plus que Resident Evil ou Aro d'avoir participé au film j'avoue tellement que dans sa page Wikipédia t'as avant James Bond pendant James Bond après James Bond bon on va être très vite en lieux marquant on a le siège du CMGN c'est voilà son gros truc qui est au Vietnam on a pas parlé mais ça se déroule en partie au Vietnam je me rappelais plus je pensais que c'était à Hong Kong en Chine ou des trucs comme ça non au Vietnam ok c'est pour pas français les chinois ouais c'est un truc entre les deux comme t'as les chinois contre les anglais donc il fallait un truc entre les deux puis bon après tourner en Chine c'était pas encore forcément ils ont réussi en Russie mais en Chine c'est encore plus chaud surtout si t'es là si tu dépends de l'impérialisme capitaliste ouais ensuite on a le navire furtif à la fin voilà qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est un TARDIS quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à ce que tu vois de l'extérieur c'est le TARDIS tu vois travailler et voyager dans le temps à mon moment on préfère sa course poursuite en moto sur les toits en plus bien délabré de la ville du Vietnam je m'en rappelle plus le nom de la ville honnêtement où tu as un écho qui vient et il passe au dessus et je crois qu'il y en a qui sont morts ou je sais plus non blessé blessé c'était une super cascade ils l'ont vraiment fait et la course poursuite aussi t'es avec la douche et tout j'ai bien aimé la baston aussi dans la base enfin avec la douche c'est celle-là où ça se termine en douche tu sais où ils se regardent ils sont humides non mais je parlais c'est dans la base dans sa planque elle était sympa aussi le moment détesté c'est le combat de faim tu m'as pas vraiment remarqué contre le grand blond avec une chaussure noire beaucoup de stéréotypes sur le coup on l'a déjà vu 15 fois et puis mieux ouais j'ai trouvé surtout de l'autre côté avec la marine anglaise qui sert à rien quoi les chinois c'est parce qu'il y a les chinois aussi qui sont là ouais mais ceux qui tirent sur le vaisseau c'est les anglais ouais les chinois ils sont en train de manger du pop-corn en regardant les feux de l'amour oh oui j'étais avec la mission je suis pas avec l'aviation ensuite niveau gadget on a la BMW 750 IL Sécurité Plus qui contient est-ce conduit à distance avec un téléphone Ericsson DT 360 que vous pouvez acheter dans tous les magasins carrefour il y a des mitrailleuses un GPS caméra à l'avant et l'arrière lance-roquette dans le 3 ouvrant pneus increvables, alarme à décharge électrique diffuseur de gaz lacrymogène scène des clous crevant les pneus dépours suivants vitre à l'épreuve des balles coupeur de câbles dépliables sous le logo avant coffre-fort à empreinte digitale c'est pas mal et c'est ce que je te disais ce qui est un peu le défaut c'est ça c'est que avant les gadgets sur les voitures ils étaient standards ils pouvaient servir un peu à tout le coupe câbles dans le logo il faut arrêter c'est vrai que tous les jours tu vois des câbles en travers de la route il faut juste un logo et puis pile à la bonne hauteur parce que autrement tu vois c'est comment je dirais ça c'est une facilité scénaristique on met un câble comment il s'en sort on a qu'à foutre un coupe câble et puis comme ça on verra bien le logo de BM tu vois et puis c'est comme l'autre qu'est-ce qu'il y a ? t'as un problème contre les marques qui s'affirment c'est une petite marque elle a besoin de s'affirmer parce que contre les grosses élites américaines j'ai un problème avec ça voilà retire ce que tu dis sinon je vais te cogner rien du tout ok je vais te cogner attention tu vas te plier parce que moi je t'ai choqué qu'est-ce que t'as pensé du film ? eh non d'abord je finis avec le deuxième truc et le lance-roquette dans le toit ouvrant mais le mec il ne rentre plus dans la voiture si t'as un lance-roquette dans le toit ouvrant c'est tout c'est voilà là c'était un peu des facilités scénaristiques j'ai trouvé c'était dommage parce que l'idée ça changeait au moins une voiture qui se passe un peu qu'il soit un peu plus discrète la course dans le parking 1 qui a été bien il était pas mal sauf le passage avec le coupe-câpe qui faisait trop hop vas-y qu'est-ce qu'on invente pour pouvoir passer sinon le film j'ai trouvé pas mal ça changeait ça changeait d'avoir un personnage féminin qui soit au moins aussi fort voilà c'est bien après le défaut c'est qu'ils ont par moment pas osé aller c'est quand même j'ai mis le monde ce qui aurait été bien c'est que ça soit justement pas lui qui la sauve à la fin mais elle qui le sauve ça changeait en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu on se le voit prochainement pour le monde qui ne suffit pas et en temps en temps demain ne meurt jamais piou